L'Indie Lim, c'est une association de swing qui a pour vocation à diffuser l'esprit swing dans le limousin, à Limoges et aux alentours, à travers la musique évidemment, mais surtout la danse, puisqu'on fait à l'année des cours réguliers de l'Indie Hop et de Charleston, le lundi et le mardi, pour des débutants et pour des gens qui en font depuis un petit peu plus longtemps. On organise aussi très régulièrement des soirées dansantes et des stages. Ce week-end, c'est un stage qu'on a appelé le Swing Break. On a fait venir deux professeurs de Bordeaux qui nous font le plaisir d'animer tout au long du week-end des cours à destination de gens qui savent déjà danser, toute la journée, samedi et dimanche. Et puis on va découvrir grâce à eux le Boogie Woogie et des ateliers autour de la danse aussi en solo, puisque le swing c'est une danse de couple et là ça va être aussi du solo. Il y avait trois niveaux aujourd'hui, donc en fait nous ce qu'on fait, on a l'habitude de laisser les étudiants danser. On a une base sur laquelle on part et puis ensuite on adapte en fonction du niveau qu'on a en face de nous pour que le cours puisse être agréable et pour nous et en fait surtout pour les élèves et qu'ils puissent en fait repartir avec quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils pourront pratiquer par la suite en soirée avec les élèves qui étaient présents dans le cours et aussi avec d'autres personnes qui pourront rencontrer leur soirée. Ce qu'on vient chercher c'est d'abord progresser dans sa danse, rencontrer d'autres danseurs avec qui partager la même passion et puis donc rencontrer les profs qui vont nous enseigner des nouveaux pas, des nouvelles figures. En ce qui concerne la question du niveau, c'est ouvert à tout le monde. Par exemple ce week-end, il y avait trois niveaux, niveau 1, 2, 3, niveau 1 c'est les débutants. Chacun est bienvenu et dans nos cours à l'année, à l'Indy Lim, on accepte bien sûr n'importe qui, même des gens qui n'ont jamais fait un triple step de leur vie. On ne devient pas prof de danse tout à fait par hasard, je suis d'accord. Cependant, ça fait partie de ce que moi je considère un métier passion dans le sens où je n'ai pas fait des études de danse en me disant je veux devenir enseignant. Moi c'était un loisir à la base, j'ai adoré ça donc j'ai dansé dans toute l'Europe et en fait au bout d'un an on m'a dit ah t'as progressé, c'est cool, est-ce que ça te dirait de donner des cours ? Et en fait petit à petit ça s'est construit comme ça. Donc pas tout à fait par hasard, mais la passion qui donne le petit coup de pouce qui peut-être t'aide à être repérée et du coup après les gens te demandent au fur et à mesure. C'était un cours qui était plutôt orienté Lindy Hop qui s'adressait à des danseurs un petit peu expérimentés déjà puisqu'en fait dans le Lindy on a des codes et là on a un peu déstructuré les habitudes qu'on avait pour permettre beaucoup d'improvisation puisque le Lindy il y a quelques codes et il y a énormément d'improvisation et c'est ça qui fait le côté fun. On danse ensemble et on se fait plaisir avec la musique, on danse sur la musique.